...l'équivalent d'un sucre. Un petit coup de barre et ça repart. 35 kilos de sucre par an et par habitant, les professionnels tirent le signal d'alarme. C'est au législateur à intervenir. Mais les lobbies font du chantage au Parlement. Ça, ce sont des lobbies, c'est au travail, ça. Aujourd'hui, l'industrie gagne parce qu'il y a le chantage à la crise économique et au licenciement et au chômage. En attendant, cette explosion de la consommation a des conséquences graves sur la santé. Alors la question se pose. Le sucre est-il un poison ? Mercredi soir sur la Une. Un juif beige a signé la principauté de Monaco. Les biens de sa famille avaient été spoliés. Le prince Albert II de Monaco décide de constituer une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations. Les grandes manœuvres se poursuivent en France après l'annonce de la fusion de Gaz de France et de Suez. Chez nous, c'est l'inquiétude parmi les ouvriers et les employés. Et puis aussi cette question, quelles seront les conséquences pour les consommateurs de gaz et d'électricité ? Les vols dans les magasins font l'objet d'une étude. Ils représenteraient la somme et donc une paire de 600 millions à 1 milliard d'euros par an. Santé, une bonne nouvelle. La Commission européenne donne son feu vert à un vaccin contre la gastro-entérite infantile. Georges Clounet, en interview dans ce journal, il nous parlera de Syriana, un film dans lequel il joue, mais un film qu'il a aussi produit et qui s'inscrit dans la veine du renouveau des films politiques aux Etats-Unis. Bonsoir à tous. Un belge de confession juive a signé en justice le gouvernement monégasque. En effet, ses parents s'étaient réfugiés à Monaco pour fuir les nazis. Ils ont ensuite été déportés dans les camps d'où ils ne sont jamais revenus. Mais avant de se retrouver dans les camps de la mort, ils ont laissé une importante somme d'argent dans une banque de Monaco. Aujourd'hui, le prince Albert II de Monaco a décidé de constituer une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation. Olivier Corène. Voilà une vingtaine d'années que Jean Guesmar réclame avec toute sa force de conviction le remboursement des biens de sa grande-tante et de son grand-oncle par la principauté de Monaco. Sa demande longtemps ignorée, Jean Guesmar a finalement introduit une action en justice pour préjudice moral. Le prince Albert II de Monaco vient de répondre à la demande en créant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation. Au-delà des biens récupérés, Jean Guesmar parle de devoir de mémoire. Il faut se rappeler la mémoire de ceux qui sont morts pour aussi bien les juifs que les arméniens ou que les rwandais. C'est la même chose. Ses parents avaient été arrêtés par la police monégasque et déportés au camp de Drancy. Ils furent exécutés en 1944 au camp d'extermination de juifs d'Auschwitz. Le communiqué du prince de Monaco ouvre la porte. C'est une première dans la principauté à une indemnisation. Si des enquêtes venaient établir que des familles juives réfugiées en principauté avaient été spoliées pendant cette douloureuse période, l'état monégasque veillerait à ce que soient mises en oeuvre les actions appropriées en vue de leur éventuelle indemnisation. Monaco était à la traîne des états. Dans cette reconnaissance, Albert II a fait le premier pas. L'intronisation du prince Albert II de Monaco annonçait une nouvelle volonté de transparence. Le moment était donc venu et avec l'adhésion au Conseil de l'Europe et avec cette intronisation d'introduire ce procès et l'occasion est manifestement saisie d'aller plus loin. Et Jean Guesmar compte bien aller plus loin, poursuivre son combat et introduire une requête auprès de la nouvelle commission. Il espère toujours récupérer les biens de sa famille et faire observer le devoir de mémoire. Justement, à propos de devoir de mémoire, comment éviter que le passé ne se répète au moment où l'extrême droite tente une percée ? Une ASBL et un centre d'éducation à Liège, les territoires de la mémoire, ont mis sur pied un stage d'une semaine pendant les vacances de carnaval. Ils veulent sensibiliser les jeunes dans des familles d'accueil au danger que représente l'extrême droite. Clio Van Cotter. Shazia et Sophie, deux adolescentes placées en famille d'accueil, ont décidé de dire non à l'extrême droite. Avec d'autres jeunes en difficulté, elles participent à un stage afin de les sensibiliser au danger de ce mouvement. Les jeunes qui sont inscrits au stage sont des jeunes qui ont un parcours atypique et qui pourraient, dans l'éventualité d'une arrivée d'un parti d'extrême droite au pouvoir, être concernés par l'extrême droite, par le programme de l'extrême droite. Ils pourraient être une cible potentielle. Pièces de théâtre, projections de films, ateliers graphiques et expositions illustrant les atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Un programme chargé qui parvient pourtant à capter l'attention de ces jeunes. Et puis en arrivant ici, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus intéressant que ce que ça en avait l'air. Et je pense que ça peut être intéressant de voir ce qui s'est passé, de ne pas oublier. En quoi ça va t'aider dans la vie de tous les jours ? Avoir un autre regard déjà sur l'extrême droite, à peser le pour et le contre. Des photos insoutenables, Shazia et Sophie ressortent de l'exposition bouleversée. Est-ce que ça te fait peur, ces atrocités dans le monde ? Oui, beaucoup. Pourquoi ? J'ai pas envie que ça recommence. Qu'est-ce qui t'a choqué le plus aujourd'hui ? C'est de voir l'injustice envers chaque personne et de voir tous les morts qui meurent pour un rien. Cette semaine de réflexion se terminera par la visite du camp de concentration de Stroothof en Alsace, afin de mieux réaliser jusqu'où la haine et les extrémismes peuvent mener. Voilà. Un conseil pour ce soir. Faites attention sur les routes. On annonce d'importantes chutes de neige, mais aussi du verglas. Et déjà ce matin, la neige et le verglas ont surpris les automobilistes. Sur notre route E411, en un rien de temps, la chaussée s'est transformée en une véritable patinoire, provoquant plusieurs accidents, huit au total, essentiellement dans la région de Ouellin. La circulation, comme vous le voyez sur ces images, a été perturbée durant toute la matinée, surtout dans le sens Luxembourg-Bruxelles. On compte 5 baissés légers. Et à propos du froid sur nos routes et surtout dans l'atmosphère, une nouvelle hausse du gazoil de chauffage à vous annoncer. Le prix au litre varie en fonction des quantités demandées. Pour des commandes n'excédant pas les 2000 litres, il dépasse les 60 centimes. On l'appelle fusion-absorption et on peut dire que les grandes manœuvres se poursuivent en France après l'annonce de la fusion de gaz de France et de Suez. Ce matin, les PDG des deux compagnies énergétiques françaises et le ministre de l'Économie ont entamé des rencontres avec les syndicats. Cela dit, l'inquiétude syndicale existe aussi chez nous. Suez, je vous le rappelle, a absorbé Electrabel. Alors, quelles conséquences à l'avenir pour l'emploi et pour le consommateur ? Jean-François Noulé. Depuis l'annonce de la fusion entre Suez et gaz de France, le syndicaliste Jean-Claude Gallaire est en contact avec ses collègues français. En France, on s'inquiète des conséquences de cette opération. En Belgique aussi, pour la centrale syndicale Gazelco, le fait que Suez et gaz de France possèdent ensemble beaucoup d'activités énergétiques en Belgique n'augurent rien de bon. Nous sommes inquiets sur toute la politique d'investissement futur dans les moyens de production, donc dans les centrales, mais aussi pour l'emploi que génèrent ces investissements, le métier des activités de production en Belgique. Le parc est quand même assez vieillot. Est-ce qu'on va remplacer en Belgique ou bien est-ce qu'on fera une partie importante de la production future d'électricité à partir de la France ? Je pense plutôt pour ce scénario quelque peu catastrophique. Si rien ne change, Suez et Gaz de France auront effectivement les pleins pouvoirs en matière énergétique en Belgique. Sur le marché du gaz, Suez fournit le gaz via Distrigaz et gère le réseau de distribution via Fluxis. Gaz de France vante aussi du gaz en Belgique aux industries. En électricité, Suez est l'actionnaire majoritaire d'Electrabel. Gaz de France contrôle l'autre producteur belge, la SPE. En cas de monopole de Suez-Gaz de France, certains craignent qu'il y ait moins de baisse de prix. En région flamande où la libéralisation est déjà effective, il y a eu des baisses tarifaires. Donc le monopole d'Electrabel a été mis à mal et donc les opérateurs alternatifs ont réussi déjà à faire une percée encore discrète, mais une percée quand même sur le marché flamand. On voit que les tarifs ont baissé et on peut craindre que malheureusement il y ait quelque part des ententes sur les prix et donc les autorités de la concurrence vont devoir se pencher sur ce dossier. Car la fusion Suez-Gaz de France aurait en Belgique un côté paradoxal. Elle conduirait à regrouper dans une même entité des activités que l'on a jadis souhaitées séparer. Le projet de fusion Suez-Gaz de France lancé par Paris n'a qu'un seul but, empêcher les Italiens de racheter ces entreprises. Les Français sont-ils prêts à tout pour rester maître chez eux et peut-être à en oublier les règles mises en place pour construire une Europe économique. La Commission européenne devra vérifier s'ils ne sont pas allés trop loin. Gérald Vanhoenberg. En fusionnant Suez et Gaz de France, les Français n'ont qu'un seul but, mettre les Italiens d'Ainelle hors jeu. Pas question pour Paris de voir les Italiens s'occuper de leur gaz ou de leur électricité et tant pis pour la construction de l'Europe. C'est assez contradictoire avec l'idée d'un grand marché européen. Parce que si tout le monde poursuit une même politique, on se retrouvera avec les marchés nationaux, fermés ou protégés. De l'autre côté des Alpes, en Italie, on n'apprécie pas d'être considéré comme l'ennemi à abattre au nom du patriotisme économique français. Les Italiens demandent à l'Europe de vérifier si les Français respectent les règles du jeu. L'Europe doit lancer une réflexion indispensable, je pense, pour déterminer si les règles de concurrence sont encore garanties. Il faut déterminer si les gouvernements européens peuvent utiliser les finances publiques pour influencer le marché. Lorsque deux entreprises réalisent deux tiers de leur chiffre d'affaires dans un seul pays, comme c'est le cas pour Suez et Gaz de France, la Commission européenne intervient automatiquement. Elle doit vérifier que la nouvelle entreprise ne deviendra pas tellement puissante qu'elle empêchera toute concurrence. La Commission européenne devrait se prononcer dans quelques mois. Nous avons besoin de champions d'entreprises fortes pour le marché unique européen et le marché mondial. Mais de pareils champions doivent être mis sur pied par les acteurs du marché. Ils ne peuvent pas être la conséquence d'une intervention politique. Il y a quelques jours, la Commission soulignait dans un rapport l'échec de libéralisation du marché du gaz, qui était loin d'avoir fait chuter les prix de la petite flamme bleue. La fusion Suez-Gaz de France ne devrait rien arranger. Et à ce propos, le ministre wallon de l'énergie, André Antoine, appelle le gouvernement fédéral à interroger les autorités de la concurrence. Il souhaite provoquer un débat en Wallonie quant au rôle des communes dans les intercommunales mixtes de distribution d'électricité et de gaz. Pour lui, il n'est pas sain qu'Electrabel soit actionnaire et exploitant. Philippe Gaonnet, le président du club de football de la Louvière, se trouve au palais de justice de Charleroi ce matin. Mais dans les couloirs, on a surtout parlé des dernières déclarations sur notre antenne du joueur éloi. Il prétendait que le match face au Lirs où la Louvière s'est incliné 7-0 était en fait une réaction pour retard des paiements des salaires et pas un match truqué. Céline Peterbrook. L'actuel président du club de football de la Louvière comparaissait aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Dans cette affaire, ce sont deux de ces sociétés qui sont visées. L'heure était aux plaidoiries. Philippe Gaonnet est mis en cause pour faux, usage de faux, retard de faillite, non-paiement de certaines taxes ainsi que pour non-établissement de comptes annuels. Les affaires économiques qu'il faut résoudre, c'est tout. Et dont je fais face à mes obligations pour aller. Mais les suspicions de faillite frauduleuse dans cette affaire posent aujourd'hui d'autres questions, notamment sur l'état de santé des finances du club Louviérois. Un ancien joueur du club, Wangno Elwa, accusait samedi sur nos antennes Philippe Gaonnet de ne pas payer ses joueurs comme prévu. Il s'en défend. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec ici ? C'est un joueur qui dit ce qu'ils veulent. Et si vous voulez la vérification qu'ils ont été payés à heure et en temps, il n'y a aucun problème. Qu'ils aillent vérifier, vous allez vérifier si vous voulez. Les nos livres sont ouverts. Ça va ? Ils se sont trompés quand ils disent qu'ils ne sont pas payés ? Ils ne sont pas trompés, ce sont des menteurs. Et ce n'est pas ils, c'est un joueur. Le club de la Louvière accusé à tort dans le non-paiement d'un de ses joueurs. Peut-être, quant à savoir si la rencontre entre le Lirs et la Louvière lors du dernier championnat était truquée. Le président de la RAL s'est refusé à tout commentaire. Et dans cette affaire des matchs truqués, le parquet fédéral a repris le dossier de corruption présumé. Cette reprise par le parquet fédéral est en fait motivée par le volume du dossier et parce qu'il implique différents arrondissements judiciaires. Jusqu'à présent, ce dossier était géré au niveau du parquet de Bruxelles. Toujours dans le domaine judiciaire, c'est la Libre Belgique qui l'annonce. Des travaux de fouilles débuteront lundi prochain, le 6 mars, dans un bois de Sarkustine. Et ce, dans le cas de l'affaire Fourniré. Des cueilleurs de champignons, en effet, remarquaient une odeur suspecte, peut-être celle du corps d'une victime. Et puis, dans le domaine judiciaire, quand le handicap devient un atout. La justice compte faire appel à des personnes aveugles pour ses écoutes téléphoniques. 35 non-voyants seront affectés aux écoutes des non-voyants dont lui est particulièrement développé. Bruno Clément. Des aveugles policiers, le projet devrait se concrétiser d'ici un an. 35 aveugles ou malvoyants devraient bientôt épauler les enquêteurs de la police fédérale au cours d'écoutes téléphoniques comme celle-ci. Objectif, profiter de l'ouïe très sensible de ses futurs policiers. Il s'agit par exemple de certaines nuances dans la voix. Est-ce que la personne qui est en train de parler est tout d'un coup distraite ou il s'agit de certains bruits de fond ? Est-ce qu'il y a quand même très lointain un bruit d'un train ? Est-ce que, parlons d'un kidnapping, et que la personne entend, mais il y a quelque part de l'eau, j'entends de l'eau, il doit être dans un bateau, quoi. Donc, tout ça, c'est des éléments qui peuvent être crucials pour résoudre un dossier. Non-voyante, Khadija travaille à la Ligue Braille pour l'insertion professionnelle des aveugles. Elle juge le projet de la police fédérale très intéressant, car ici, le handicap devient un atout. Effectivement, on est habitué à utiliser l'ouïe de façon beaucoup plus intensive, puisque tout se fait par l'ouïe. On reconnaît les gens à l'ouïe. On se déplace, donc on utilise des repères auditifs dans le cadre de nos déplacements. Donc, c'est vrai que, bon, pour pallier la déficience visuelle, on utilise de façon plus intensive les autres sens que nous avons, quoi. Une manière aussi d'offrir aux 14 000 non-voyants du pays la possibilité de postuler pour un emploi à responsabilité, des offres malheureusement rares. Ce qui est le moins évident, ce sont les a priori des employeurs. Sinon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres possibilités que l'écoute téléphonique. Par exemple, les tâches de secrétariat ou même, nous avons un peu tous les types de fonctions comme psychologue, assistant social. Il y a beaucoup de possibilités. Permettre à des civils de faire un travail judiciaire, le projet nécessite encore une légère modification législative qui, nous assure-t-on, ne devrait pas poser problème. Le vol dans les magasins n'est pas vraiment un phénomène nouveau, mais il n'est pas toujours facile à chiffrer. L'UNISO, l'Association des entrepreneurs indépendants flamands, vient de réaliser une étude qui montre qu'au niveau national, le vol en magasin représenterait entre 600 millions et 1 milliard d'euros par an. Ce qui est énorme, mais ce ne serait en plus que la partie visible de l'iceberg. Dominique Dussain. C'est ce que les commerçants appellent pudiquement des démarques inconnues, à savoir des clients indélicats qui repartent en oubliant de régler leurs achats. L'étude réalisée par UNISO et confirmée par une étude européenne montre que ces vols représenteraient entre 0,7 et 1% du chiffre d'affaires des magasins. Et l'UNISO précise que 6 commerçants sur 10 ne se donneraient même plus la peine de déclarer ces vols. Aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne fait pas une déclaration à cause de la complexité. Et même, nous pensons qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas sensibilisés lui-même du phénomène. 1% du chiffre d'affaires peut sembler une proportion raisonnable, mais il faut savoir que dans certains secteurs, le bénéfice net ne dépasse guère le pourcent. C'est donc pratiquement la moitié du bénéfice de certains commerçants qui disparaît dans les poches des voleurs. Sans compter tous les frais induits par l'installation des différents systèmes d'antivols. Pour avoir des données précises de l'ampleur du phénomène, l'UNISO réclame donc l'instauration d'un système simplifié de déclaration de vol. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est d'introduire une déclaration uniforme et électronique par Internet, par exemple. Et là, il y a la possibilité, on peut registrer des choses automatiquement et pour la première fois, on a des chiffres objectifs. Ajoutons que nous sommes tous concernés par les vols dans les magasins puisque bien entendu, leur coût est répercuté sur le prix des marchandises. Et ce sont les personnes honnêtes qui payent pour les voleurs. Dossier communautaire, il y a du neuf. Les francophones se mobilisent en périphérie en vue des élections communales. Selon le journal Le Soir, un accord serait sur la table pour présenter des listes Union des francophones dans un maximum de communes du Brabant flamand. Ce serait une première. Hubert Mestré. La liste Union des francophones a un seul député au Parlement flamand. En périphérie, elle réunit le FDF, les libéraux, le CDH et les socialistes. Elle a pu ainsi obtenir plusieurs majorités francophones dans les communes à facilité. Jusqu'à présent, Écolo faisait cavalier seul. Cela ne sera plus le cas. La situation sur le terrain a très concrètement changé. Et quand la situation change, il faut être capable de changer de stratégie. C'est la volonté d'Écolo. Et donc, pour le moment, c'est vrai que nous étudions la possibilité de rejoindre la liste de l'Union des francophones dans les communes à facilité. Écolo veut pourtant mettre quelques conditions à sa participation. Pas question de rejoindre un front francophone bête et méchant pour faire opposition à un front nirlandophone bête et méchant. Et donc, le programme sera très important. Les problèmes dans la périphérie ne sont pas que communautaires. Ils sont aussi écologiques. Je parlerai ne fût-ce que du problème des avions. Et dans le climat communautaire actuel, ce n'est pas ça qui inquiète le bourgmestre de Weizenbeek, une commune très survolée. Je suis municipaliste et je suis municipaliste, privilégie d'abord les réalisations communales et donc sociales en tant que telles. Pour être unis, il faut avoir un programme local qui tient la route. La liste Union des francophones serait présente dans quelques 17 communes du Brabant flamand. Elle peut aussi accueillir dans ses rangs des néerlandophones qui acceptent le régime des facilités sans restriction. Grip aviaire, l'ensemble des communes de Belgique vient de recevoir les dernières directives de l'AFSCAL, l'Agence fédérale pour la sécurité alimentaire. Des règles qu'il va falloir faire appliquer auprès des citoyens dès ce mercredi 1er mars. Mais ce n'est pas tout. Madame la Gaufinet. Nous sommes à Grand-Laye. Il en existe bon nombre des temps comme celui-ci. Des oies, canards et autres poules d'eau y ont élu domicile, mais ils ne sont pas considérés comme de véritables animaux sauvages puisqu'ils ne s'effarouchent pas à l'approche des humains. Là, il n'y a rien à faire. Ces oiseaux sont des Resnulius. Il n'y a pas de propriétaire qui peut dire qu'il va rentrer ces oiseaux à l'intérieur. Par contre, ce qu'il faut, c'est que des ornithologues, des services de l'ADNF, que tous ceux qui peuvent observer soient attentifs pour eux comme pour les oiseaux sauvages à des mortalités qui seraient normales. Pour les ornithologues, c'est l'observation qui va prévaloir. La veille passive, comme ils appellent cela, on surveille plus particulièrement les canards, définis comme des indicateurs. La famille des canards, au sens large, qui comprend les oies et les cygnes aussi, sont réputés pour être très sensibles à ce type de maladies. Mais on ne les recense pas ? On les recense chaque année lors de comptages qui ont lieu à l'échelle du continent et nous participons à ces comptages-là. S'il y a surveillance de la faune sauvage et semi-sauvage, pour le reste, il doit obligatoirement y avoir recensement à charge des communes. Elles ont à se préoccuper de la bonne application des recommandations de l'ASCA sur les oiseaux domestiques, qui doivent être, eux, confinés. Par contre, elles n'ont pas de demande à documenter la présence ni des oiseaux sauvages, ni des oiseaux mis à l'état sauvage, qui sont, par exemple, des oies blanches ou des canards de barbarie, des choses comme ça. Ça, ça fait partie de l'attention générale que les ornithologues portent aux oiseaux et qui permettront donc de détecter s'il y a ou pas des problèmes à un moment donné. En espérant que les vents nous restent favorables. Et sachez que l'IBGE, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, a mis en place un numéro d'appel, le 02-775-75-75 pour la découverte d'oiseaux morts dans les parcs bruxellois et seulement pour ces raisons-là. Au Niger, plusieurs cas de contamination par le virus H5N1 ont été confirmés sur des volailles. C'est en fait le deuxième pays d'Afrique de l'Ouest affecté après le Nigeria. Ce qui fait que l'on redoute de plus en plus le retour des oiseaux migrateurs en Europe. À Paris, où ils se sont réunis, les vétérinaires européens sont inquiets. À ça s'ajoute l'embargo décidé par une vingtaine de pays contre les volailles françaises. Marianne Caric. Pour les éleveurs français, c'est une très mauvaise nouvelle. 20 pays ont décrété un embargo sur les volailles et le foie gras. La France, premier pays européen contaminé par le H5N1, a pris des mesures de précaution sévères, mais elles n'ont pas suffi à rassurer. Monsieur bonjour. Tout stationnement à côté des états est interdit. La toute présence humaine est interdite. Dans tous les départements français, les volailles sont confinées, sauf dans les Landes. Ici, les oies et les canards vivent habituellement en liberté, alors ils vont être vaccinés en masse. Démonstration à l'usage de la presse. On cherche juste à créer une immunité, donc sur un H5N2 qui est un virus un petit peu différent du H5N1, ce qui nous permettra éventuellement de tracer la vaccination et de séparer les animaux éventuellement contaminés par la suite par un virus sauvage pathogène. Les autorités ont voulu répéter qu'il ne faut pas paniquer plus aucun expert ne croit que la maladie pourra être éradiquée à moyen terme. Alors, il faut réfléchir ensemble pour limiter la casse dans les élevages. À Paris, les vétérinaires européens se sont retrouvés. Il est très clair et c'est reconnu au niveau mondial qu'un seul pays défaillant sur notre planète met en danger le reste du monde. Jusqu'ici, huit pays de l'Union européenne sont touchés. France, Allemagne, Autriche, Grèce, Hongrie, Italie, Slovaquie, Slovénie. Mais la grippe s'étend. Aujourd'hui, nouveau cas en Suisse et en Bosique. Et puis, il y a l'Afrique. Après le Nigeria, le Niger est affecté. Le Kenya effectue des tests sur des oiseaux morts et c'est de ces régions que viendront les oiseaux migrateurs au printemps. C'est la fin d'une histoire qui avait remué la France. Rappelez-vous, Vincent Amber, 22 ans, paralysé, muet, presque aveugle après un accident de la route avait réclamé la mort. Aujourd'hui, un juge d'instruction vient de prononcer un non-lieu pour l'euthanasie de ce jeune homme. Michel Hélas. Il veut mourir, moi je vais l'aider et puis voilà. Le juge d'instruction chargé du dossier a décidé d'abandonner les poursuites contre Marie-Humbert qui avait été mise en examen pour avoir injecté des barbituriques dans la perfusion de son fils qui ne cessait de demander la mort. Victime d'un accident de la route en 2000, tétraplégique, aveugle, muet, son seul moyen d'expression était une pression d'un doigt. Le médecin, lui, était inculpé pour empoisonnement avec préméditation. Le juge d'instruction a suivi le procureur de la République qui avait estimé qu'un non-lieu s'imposait sur base de l'élément moral de l'affaire en considérant qu'une contrainte s'était exercée sur la mère et le médecin. J'assume et puis c'est tout. Pour moi, c'est pas ça du tout l'important. L'important, c'est que mon fils soit heureux, que mon fils arrête de souffrir et peu importe, le après, je m'en fiche. Marie-Humbert s'est dite heureuse pour le médecin mais déçue par cette décision qu'il a privée d'un procès et surtout d'un débat sur l'euthanasie. En Arabie saoudite, trois jours après l'attentat, la voiture piégée contre un important site pétrolier, les opérations menées par les forces de l'ordre ont été lancées à l'aube aujourd'hui. Cinq suspects ont été tués pour le ministère de l'Intérieur. Ce sont tous les suspects qui ont été tués ce matin. Au Proche-Orient, dans un contexte politique assez chargé, l'Union européenne a décidé d'allouer une aide financière d'urgence aux Palestiniens pour leur épargner une faillite imminente et ça alors que la formation du futur gouvernement a été confiée à un dirigeant du Hamas mais l'essentiel de cette enveloppe de 120 millions d'euros devrait échapper normalement au contrôle de l'autorité palestinienne. Le premier procès d'un État accusé de génocide s'est ouvert aujourd'hui devant la Cour internationale de justice à la haie. La Bosnie poursuit la Serbie Monténégro pour les actes perpétrés pendant trois ans de 92 à 95. La violence a fait au moins 100 000 morts à ce moment-là. Cela se passe donc aujourd'hui devant la Cour internationale de justice et non pas devant le TPI et le Tribunal pénal international qui lui juge des individus pour crimes contre l'humanité. Philippe Lamère. Devant les bâtiments de la Cour internationale de justice, des banderoles au nom de quelques 8 000 musulmans tués par les forces serbes lors de la prise de Srebrenica rappellent les horreurs de la guerre en Bosnie. Dix ans après la fin du conflit, le premier procès d'un État accusé de génocide s'est ouvert à la haie. La Bosnie poursuit la Serbie Monténégro pour la politique qu'elle a menée de 1992 à 1995 et qui a fait au moins 100 000 morts. Rappel, en avril 1992, les musulmans et les croates de Bosnie coupent les liens avec la Yougoslavie. Les serbes de Bosnie demandent alors l'intervention de Belgrade. Soutenus par l'armée yougoslave, les serbes mettent alors le siège devant Sarajevo. Une politique d'épuration ethnique oblige des centaines de milliers de bosniaques à fuir. La Bosnie se transforme en champ de ruines. L'horreur atteint son paroxysme en juillet 1995 avec la prise de Chebrenica. Des milliers de civils sont déportés. 8 000 musulmans, majorité des hommes, sont assassinés. Pour le gouvernement de Sarajevo, la Serbie de Milosevic est responsable de génocide et demande donc justice. Belgrade, par contre, suspecte la Bosnie de vouloir la faire condamner afin de pouvoir réclamer des dommages de guerre. L'ardoise pourrait s'élever à 100 milliards de dollars. Les audiences devant le tribunal doivent durer jusqu'au 9 mai. La tâche des juges ne sera pas facile. car dans une guerre civile, la vérité est souvent occultée par les horreurs commises par chacun des belligérants. Enquête et procès autour du célèbre Da Vinci Code. Son auteur est accusé d'avoir copié pour écrire son best-seller un ouvrage déjà publié par des Britanniques il y a près de 15 ans. En cas de condamnation, cela pourrait retarder la sortie du film prévu pour le mois de mai. Chantal Lemaire. Dan Brown, l'auteur américain à succès du Da Vinci Code est arrivé ce matin à Londres pour l'ouverture du procès. Il est suivi par l'avocat des deux plaignants, deux auteurs d'un ouvrage pseudo-historique écrit en 82 après plusieurs années de recherche dont se serait inspiré Dan Brown. Ce livre, intitulé en français L'énigme sacré, est publié par le même éditeur que Dan Brown. Il développe la thèse du mariage du Christ avec Marie-Madeleine et de leur descendance protégée par l'ordre des Templiers mais cachée par l'Église catholique. Dan Brown n'a jamais fait mystère de sa connaissance de ce livre. Il le mentionne même dans son ouvrage et le scénario qui démarre par un meurtre au musée du Louvre reprend certains éléments de l'énigme sacré. Mais la maison d'édition rejette toute idée de plagiat argant du fait qu'il n'y a pas de copyright pour les idées ou les théories historiques. Tempête dans un verre d'eau ou aubaine d'une nouvelle médiatisation de cette brique qui s'est vendue à 40 millions d'exemplaires et a été traduite en 44 langues depuis sa sortie en 2003. D'autant que l'adaptation cinématographique du Da Vinci Code est très attendue. Elle est signée Ron Howard que l'on voit ici en tournage et interprétée par Audrey Toutou et Tom Hanks. Elle doit faire l'ouverture du festival de Cannes le 17 mai prochain si la justice britannique ne donne pas raison aux plaignants. Le carnaval c'est parfois une ambiance très chaude Rio sera toujours Rio à cette époque-ci. Le sambadrome littéralement hippodrome où l'on danse à samba est sous effervescence. Depuis hier soir les écoles de samba défilent devant 70 000 spectateurs. Le thème de cette année c'est ce que les yeux ne voient pas le coeur le ressent. En attendant vous le voyez il y en a aussi pour le plaisir des yeux. C'est un carnaval un peu particulier qui se déroule à la Nouvelle-Orléans considéré comme le berceau du jazz mais après l'ouragan Katrina on a un peu l'impression que la ville a perdu son âme musicale dans l'ouragan. En effet après Katrina très peu de musiciens sont revenus. Notre envie spécial aux Etats-Unis Sébastien Faure. C'est l'une des traditions qui faisait la réputation de la Nouvelle-Orléans mais depuis Katrina ses funérailles sur fond de musique jazz ont quasi disparu faute de musiciens. Aujourd'hui la procession est exceptionnelle le groupe des Cool Bone a pu revenir quelques jours pour Mardi Gras un retour dans une ville sinistrée. C'est vraiment très dur nous avons perdu beaucoup de musiciens ceux qui ont survécu sont dispersés ici et là nous sommes tous séparés pour jouer ensemble il faut à chaque fois s'appeler puis faire le voyage mais c'est ça qu'on doit faire pour sauver la Nouvelle-Orléans Les Cool Bone vivent tous à des centaines de kilomètres d'ici aucun ne peut revenir pour l'instant et c'est aussi le cas de 90% des musiciens de la ville. La tradition musicale va se poursuivre je crois qu'elle est garantie par les musiciens qui restent ici grâce à eux l'héritage ne sera pas perdu Crucial Phil risque de ne pas rentrer avant longtemps voilà ce qu'il reste de sa maison tout ce que le batteur des Cool Bone possédait a été détruit par l'eau et 6 mois plus tard son quartier reste totalement désert c'est vide car personne ne veut revenir ici il n'y a rien vous ne voulez pas revenir dans un endroit où il n'y a plus rien sans maison sans studio ni public les musiciens se retrouvent comme les autres habitants de la Nouvelle-Orléans partagés entre l'amour pour leur ville et un avenir qui semble maintenant se dessiner ailleurs Crucial Phil et son groupe célèbrent leur retour ils savent qu'il est de courte durée mais espèrent bien que ce n'est pas une époque qu'ils enterrent aujourd'hui chez nous le grand jour à Binge ce sera bien sûr demain avec le mardi gras mais aujourd'hui on a pu assister à un avant-goût avec le lundi réservé aux enfants Isabelle Palmitessa le lundi du carnaval à Binge on croise encore de vaillants fêtards mais il faut bien le dire c'est le lendemain de la veille le dimanche a été long c'est aussi la veille du lendemain car il faut préparer le mardi gras pendant ce temps les enfants envahissent la ville bien armée qu'est-ce que tu as dans ta poche ? des confettis tu me les montres ? qu'est-ce qu'on fait ? à côté de la bataille de confettis l'autre plaisir des petits c'est le costume souvent confectionné sur mesure en famille elle est déguisée en pompon en ronchon en pompon en ronchon ça te va bien tu fais bien le ronchon parmi ces enfants certains seront Gilles demain les garçons en tout cas les petites filles profitent donc du lundi pour lancer les oranges tu sais bien lancer les oranges ? on bosse un petit peu mais pas de soucis notre petite bainchoise à la main et c'est parti pour le rondo les enfants dansent accompagnés par ces mêmes musiciens qui joueront demain pour les Gilles et notons que pour ce carnaval de la jeunesse il n'y a pas d'âge limite un petit bonhomme de binge qui n'a pas duré longtemps a dépensé sur une semaine le revenu d'un an en avant fanfan l'atelier peut 6 millions de pipe en avant allez ça y est maintenant je vais avoir 81 ans au mois de juillet donc on peut plus dire que je suis jeune mais je suis jeune dans mon coeur jeune ou pas demain matin dès 4h les bainchois petits et grands seront à nouveau repartis pour danser avec les Gilles cette fois c'est étrange de vie à bain chez puis une bonne nouvelle dans le monde de la santé le groupe pharmaceutique Glaxo a annoncé que l'Union Européenne avait donné son feu vert pour un vaccin contre la gastro-entérite infantile près de 90 000 enfants sont hospitalisés chaque année à cause de cette gastro Laurence Brex ce bébé souffrira un jour d'une gastro-entérite on ne lui souhaite pas mais ça risque fort de lui arriver avant son cinquième anniversaire et ce sera fort probablement à cause de ce que l'on appelle un rotavirus il y a 575 000 enfants qui ont moins de 5 ans en Belgique ça veut dire que vous avez en moyenne 68 000 cas par an d'infection de rotavirus et 2000 hospitalisations et malheureusement il y a encore de temps en temps un enfant qui décède même en Belgique heureusement aujourd'hui un vaccin existe et les autorisations sont accordées dès cet été les pédiatres des 25 pays européens pourront donc prescrire aux nouveaux-nés un vaccin qui devrait leur éviter diarrhées et autres infections mais c'est extrêmement simple une voie orale deux doses à un mois d'intervalle c'est tout à fait simple et très pratique ce vaccin belge a été développé chez nous et pour parvenir à cette innovation ce sont d'énormes moyens qui ont été mis en place un vaccin comme ça prend du temps classiquement on considère qu'on met une dizaine d'années à développer un vaccin ça prend aussi beaucoup d'énergie et beaucoup de dépenses et classiquement aussi on considère qu'on dépense qu'entre 500 et 800 millions d'euros pour le développement complet d'un vaccin Déjà commercialisé dans 33 pays notamment en Amérique latine ce vaccin sera donc très bientôt disponible dans toute l'Europe avant d'arriver ensuite sur le marché américain ce mercredi sort sur nos écrans Syriana un film américain avec George Clooney un film politique qui dénonce les pratiques des Etats-Unis au Moyen-Orient ce film pointe surtout la politique en matière de pétrole des Etats-Unis George Clooney s'investit de plus en plus dans ce type de film non seulement il joue mais il a aussi produit Syriana à travers toute une série d'intrigues parallèles Syriana est une fresque brillante et complexe construite autour du personnage fictif d'un prince d'un Émirat du Golfe menacé parce qu'il veut rompre avec l'hégémonie américaine au coeur du complot George Clooney incarne Bob Barnes un agent de la CIA manipulé par ses chefs et victime de terroristes arabes je sais qu'on va prendre des coups avec ce film parce que certains vont dire qu'on glorifie les terroristes kamikazes bien sûr ce n'est pas le cas le film dit juste qu'on devrait ouvrir le débat sur les raisons qui font que de tels attentats se produisent et que des gens décident de se faire exploser car il ne suffit pas de le dire ce sont des méchants ils commettent des actes criminels mais on devrait vraiment s'interroger sur les causes de ces actes pour ce rôle vous avez modifié votre physique vous avez pris du poids est-ce une manière de dire hello je ne suis pas qu'une star glamour je suis d'abord et avant tout un acteur avant tout c'était plus une question de production nous avions développé le scénario et nous allions tourner le film avec un autre acteur et il fallait un nom célèbre générique pour que le studio accepte de mettre de l'argent dans le projet et lorsque cet acteur a décliné la proposition j'ai téléphoné au réalisateur Steven Gagan pour lui dire je peux jouer le rôle si tu me donnes ma chance mais cela signifiait que je change de look en fin de compte George Clooney a bien fait de s'investir dans Syriana grâce au personnage de Bob Barnes il est enfin nominé comme meilleur second rôle aux Oscars cette année et puis en football chez les Diables Rouges l'un des sélectionnés Under Touracy a décliné l'offre qui lui a été faite de jouer face au Luxembourg mercredi l'ex-joueur du standard préfère attendre une sélection de son pays d'origine la Turquie alors pour le remplacer dans l'effectif René Van der Rijken a fait appel au brugeois Philippe Clément et toujours en football à 62 ans aimant le tennis met un terme à sa carrière après avoir son grand succès il faut le dire entraîné les Diables Rouges le Ouastandien était devenu entraîneur à l'Ocuron mais les problèmes de santé l'obligent à cesser ses activités sportives on retiendra de sa carrière les trois titres de champion de Belgique décrochés avec Genk et Anderlecht et c'est la fin de ce journal tout de suite c'est la vie consacrée au plagiat par Madonna d'un succès composé par un moucronois bonne soirée n'oubliez pas studio 1 du football encore sur la une à 23h à demain ce soir le plagiat de Madonna 8 années de procédure David a gagné contre Goliath les habits sous-marines pour une rencontre fantastique le vertige vient des profondeurs tout fou tout foot les meilleurs moments de la 24ème journée du championnat 20h20 c'est la vie 20h45 Abyss 23h05 studio 1 bonne soirée sur la une mon avis deux étoiles ah non une télé moustique retrouvez pour la première fois la plus belle voiture française avec la collection la saga des tractions cette semaine le numéro 1 la traction 11 des pompiers et son fascicule 2,90€ seulement une création édition à classe 10h55 1 1 1 C'est parti 3 8 8 9 9 9 10